Salut jeunes soldats c'est Jordan, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour patienter, pour vous faire patienter. C'est vrai que ça fait un bon moment quand même que j'en ai pas sorti, je suis tout à fait conscient de cela, mais c'est à cause des patchs de Rome 2, il y a le 12 qui est sorti il y a pas très longtemps, le 13 il est sorti hier ou lundi-mardi, je ne sais pas, j'étais en Angleterre lundi-mardi, donc ça m'a fait une petite absence, mais c'est pas ce qui aurait pu m'empêcher de faire des vidéos, c'est pas ça le problème, c'est vraiment Rome 2, les modes, les patchs, etc. Après je sais qu'il y a d'autres jeux sur lesquels je peux faire des vidéos, mais bon voilà, donc du coup on m'avait demandé, ça fait un moment, j'ai du retard, je propose que maintenant cette vidéo historique d'une bataille pas très connue de la première guerre mondiale, donc on se trouve sur le mode The Great War de Napoléon Total War, donc ce n'est pas la première vidéo de ce mode sur ma chaîne, normalement il doit y en avoir deux, donc voilà, donc il n'a pas de pied, ils n'ont pas de pied, d'accord, il y en a 6 mais d'autres non, bon, d'accord, ils n'ont pas de pied, tant pis pour eux. Donc pour cette bataille pas très connue, mais plus ou moins originale, comme ça, ça me permet de donner de la variété dans les factions, pas tout qu'en prendre les anglais, les américains, les russes, ou les allemands surtout, ou bien évidemment les français si je ne les ai pas dit. Donc là, on se retrouve sur la bataille basée sur la bataille du mont Ortigara, qui se trouve en Italie, donc c'est pour ça que j'ai pris la map du mode Italian Flont, Donc cette bataille s'est déroulée du 10 juin au 25 juin 1917, il y avait force en présence, j'ai fait quelques petites recherches, wikipédia, etc, etc. Peut-être que les chiffres sont faux, mais j'ai été sur des sites différents, et j'ai à peu près la même chose partout. Donc tout simplement, il y avait, les Italiens avaient le dessus, donc les Italiens ont rejoint le camp des alliés dans la guerre, je crois, en plein milieu, tout simplement, je crois, parce que les Austro-Hongrois voulaient envahir les Serbes, enfin je ne sais pas, la première guerre mondiale, j'y suis pas encore, c'est pas encore au top de mon côté, je suis plus sur la deuxième, vous le savez très très bien, donc voilà, donc il me semble qu'il y a une histoire comme ça, les Austro-Hongrois voulaient envahir la Serbie, et donc les Italiens ont déclaré la guerre, et donc on rejoint le camp des alliés. Donc les forces en présence, il y avait normalement 300 000 combattants chez les Italiens, donc c'est pour ça que j'ai fait deux armées, et en face il n'y en avait que 100 000, à savoir que je joue contre l'IA, avec un allié IA, mais j'ai mis la bataille en expert, pour compliquer la chose. Les canons, les Italiens disposaient de plus de 3 000 canons, je crois que c'est 6 000 en fait, je crois que c'est 6 000, en fait je ne suis plus trop sûr des dons, et donc voilà, donc c'est la 52ème division Alpine, donc c'est pour ça que j'ai pris quelques petites unités Alpini, et en face, dans mon allié, il doit y en avoir un peu plus. Donc 52ème division Alpine italienne, donc voilà, qui va se battre pour le Mont Ortigara, donc pour le Mont Ortigara, pour le prendre, il va tout simplement falloir prendre l'un des points les plus, on va dire, centristes, c'est pas vraiment, mais pour moi, c'est là, cet endroit là, le point qui est le plus au centre de la map, et celui qui est pour moi l'un des plus en hauteur, enfin c'est pas celui plus en hauteur, mais ça fait un petit peu imitation du Mont Ortigara, vous pouvez regarder quelques photos, donc voilà, donc en face, j'ai mis quelques bonnes unités d'élite, il y a pas mal d'unités d'élite en face, j'ai fait en sorte qu'il y a quand même l'armée quasiment complète, normalement il doit y avoir 19 unités en face, c'est plutôt pas mal, et la bataille étant d'experts, et il doit y avoir au moins 3 ou 2 unités d'artillerie, donc c'est plutôt raisonnable, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais avoir pour but de venir à cet endroit, bon, attendez, je vais essayer de m'arranger, parce qu'apparemment on a pas l'air d'accord, hop, voilà, je vais essayer de faire venir mon artillerie ici, on aura une partie là, et une autre partie là, je pense que je mettrai mes gros obisiers, je connais pas le nom, Witzer, juste là, parce qu'ils tirent en hauteur, et pas comme ça à la verticale, ils tirent plus en hauteur, c'est un peu comme un système de mortier si vous voulez, mais ça reste à m'oublier, donc voilà, vous voyez le genre, et ceux là je les mettrai juste au dessus, je pense que pouvoir les placer normalement, donc voilà, donc après je dispose de 3 unités d'alpini, donc les alpini, eux, ils vont avoir pour but en fait de rejoindre le plus vite possible, bah cette partie là, le centre, donc c'est pour ça que je vais les mettre tout près, juste là, on va essayer de les mettre tout près, et eux, ils vont avoir pour but d'aller rejoindre direct la colline, et essayer de la garder un maximum pendant que mes autres grosses unités, on va dire, viennent ici, comme par exemple là, ces 3 unités d'élite, donc les meilleures unités, on va dire, de cette faction, niveau de l'infanterie, voilà, après j'ai pas mal, j'ai des rifles, l'infanterie, donc je vais en mettre au moins 2, ici, ouais, on va les mettre comme ça, c'est pas évident de placer son armée, je vais mettre une unité d'élite avec eux, comme ça, ils vont pouvoir soutenir un maximum, je vais mettre une autre, enfin les 2 autres unités de rifle infanterie avec eux, voilà, donc ici il me reste encore d'autres rifles infanterie, mais je crois que c'est la base au dessus, donc on va les mettre là, eux, ils vont devoir garder tout simplement l'artillerie, avec deux autres unités qui seront sur ce flanc, donc voilà, donc nous on attaque surtout, eux ils vont attaquer aussi plus ou moins, enfin en fait c'est pas vraiment attaque défense, c'est plutôt prise de cette partie là de la map là-bas, le centre, donc voilà, donc moi mon général, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre là, je vais le mettre là mon général, peut-être même un peu plus caché, juste là comme ça il est derrière ça, pour éviter de se prendre trop de tirs de canon, tout simplement, donc je sais pas si je peux le mettre là, ici c'est encore mieux, donc je pense que tout est prêt, donc allez hop, on fait pause, et on va voir tout de suite ce qu'ils ont, donc je sais pas du tout, enfin si je sais un petit peu, c'est moi qui ai composé quand même l'armée en face, donc eux ils ont fait des tranchées, je sais pas si ça va leur servir, enfin c'est pas vraiment des tranchées, mais ils considèrent ça comme des tranchées, donc tout ça, ça c'est de la bonne unité, ça c'est de la très bonne unité, vous voyez ils ont de très gros obusiers, il va y avoir une, deux, allez, trois unités d'artillerie, donc trois unités d'artillerie, mon allié est d'en avoir je pense, ouais il y en a deux je crois, donc on prend 5 contre 2, ça respecte le domaine historique quand même, c'est fait pour, en bas il y a une unité assez isolée, je sais pas pourquoi, c'est pas grave, donc tout ça va avancer, vous inquiétez pas, vous voyez ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de pieds, ça m'intrigue quand même, donc voilà, donc des rifles infanterie, l'unité d'élite, de l'infanterie d'élite, évidemment, donc rifles infanterie, sur cette grosse partie, on a énormément de rifles infanterie, j'en ai pris beaucoup parce que la rifle infanterie, ça ne coûte pas très cher, ça tient plus ou moins la route, et ça permet d'avoir une armée assez massive, donc voilà, donc là on commence à avoir là les Kaiser Jagger, donc tout ça c'est de l'unité d'élite, ils en ont au moins 4, donc voilà, donc les trois obusés et tout, la bataille mon avis ne va pas être si compliquée que ça, mais il y aura pas mal de pertes, sachant qu'en face quand même, déjà le temps que je fais monter tout ça, eux ils ont déjà commencé à tirer, donc ils vont faire pas mal de dégâts, et ils ont quand même de la bonne unité en face, et puis c'est quand même Lya étant expert, pas exagéré, ça va pas être trop 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 simple, alors du coup, bah nous on va essayer d'avancer un maximum, donc eux ils vont venir là, bon je triche un petit peu en tournée entre nous on va dire, rien de méchant, donc eux ils vont venir jusque là, on s'en fout de la disposition, il faut juste qu'ils ont quelque chose de base, donc voilà, je crois qu'il y a ça juste derrière, donc eux il faut qu'ils aillent tous là-bas, tous sur la colline, j'espère que mon allié il va respecter un petit peu cette position, vous voyez déjà, voilà, eux ils veulent venir au moins jusque là, j'ai pas trop compris c'est quoi leur déplacement, ah non ça c'est le déplacement de mes alliés, j'ai eu peur, alors, donc, bah voilà, eux ils ont une position, eux aussi, ah, mon artillerie, c'est vachement important, toi tu vas venir là, les deux autres ils viennent jusque là, je pense que normalement ça va tenir la route, hop, eux ils viennent ici, je sais pas si ça va tenir, normalement c'est bon, hop, voilà, j'enlève la touche pause, je sais pas s'ils ont compris, ils n'ont pas compris, bon, ils ont l'air d'être totalement stupides, c'est fait exprès, ouh, non, ah, non, c'est bon, c'est petit bug, c'est tant de réactions, à mon avis, entre la pose et tout, ils ont pas trop compris sur le coup, je suis pas chaud pour les faire courir, ils ont l'air déjà être agités, pourtant je n'ai rien dit de mal, courir, c'est tout ce que je vous demande, c'est possible, c'est pas évident, le jeu je trouve, enfin, le mode The Great War, je trouve qu'il est un peu bugué au niveau des déplacements et tout, parce que, des séries, des fois je tombe dans les situations assez particulières, je ne sais pas, ce qu'ils foutent vraiment en face, des fois c'est assez particulier, là j'aime bien ce déplacement massif des unités, on revoit quand même la situation de la première guerre mondiale, la démobilisation des fois dans les rangs, et tout, la charge frénétique, on va dire, c'est plus ou moins, ça respecte bien je trouve la chose, donc là, une formation plutôt serrée dans le déplacement, c'est tout à fait normal, vous voyez, ça, ça m'éliore, parce que, vous avez une grosse partie qui est déjà tout là-bas, et eux ils ne foutent rien, ça, ça m'éliore, mes alliés sont en déplacement aussi, l'ennemi n'a pas l'air de beaucoup bouger, on peut le dire, c'est le cas de dire voilà, il ne bouge que maintenant, il serait peut-être temps de se bouger, je ne sais pas où ils ont commencé à ouvrir le feu, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils ont fait mouche pour l'instant, ils sont carrément tous arrivés en position, donc eux, on va continuer à les faire avancer jusque là, allez, hop, ils vont venir, ils vont continuer à avancer pareil jusque là, on s'empare, on va réussir à s'emparer de cette partie de la colline, je ne sais pas si ça va bien tenir debout, on va les mettre devant les protections, parce que l'autre coup, j'avais été aussi sur cette map, et j'avais fait aussi une espèce de capture de colline comme ça, et bizarrement, on a beau être derrière les protections, le tir est mal fait, des fois il y a des balles qui se prennent ça, ou des fois il n'arrive pas à tirer en dessous à cause de l'avancée de terrain, donc du coup je ne sais pas toujours quoi faire, voilà, donc après, ils sont en position, voilà, on va les mettre juste derrière, déjà ? tu as les petits joueurs quoi, alors, toi tu viens ici, ah, j'ai un feu, sur eux, si ils ont déjà bien bombardé la zone, oh là, mon artillerie est prête, elle n'est pas en position, celle là c'est pareil, hop, ok t'as mis, ok t'as mis, ceux qui connaissent mamadou, c'est que pas comprendront, cette vanne, qui n'en est pas une, bon normalement je pense que j'en ai pas, j'ai pas besoin d'intervenir, ça va plutôt bien se passer, je vais bien m'avancer, c'était peut-être pas la bonne solution, mais de toute façon, je peux pas rester comme ça, voilà, c'est bon, on a pas trop réagi, ah c'est une unité d'élite en plus, ils ont pas l'air de, ils ont pas bien réagi, je pense, on va dire que les alpiniers, quand même, une sacrée puissance de feu, et une excellente portée, donc vous voyez quand même, j'ai déjà quasiment un tir, sur toutes les unités là-bas, donc c'est un net avantage quand même, je suis très très proche de mes ennemis, c'est pour ça, il va falloir que je fasse quelque chose, mes alliés ne foutent absolument rien, c'est très très rassurant, hop, on avance un petit peu par là, ah, il y a des tirs, mon artillerie est en train de tirer, alors ici ça donne quoi, est-ce que ça tire bien au-dessus, ça serait dommage quand même, Oulah ! Ben j'ai plus de canon, ah si ils sont juste derrière, j'ai eu peur, ils font mouche, ils sont bien prêts à me les mettre tous, ça me fait très plié tout ça, oh là là, non ils sont pas bien placés, ils sont pas bien placés, bon eux derrière ça va plutôt bien, euh non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça, hop, je vais devoir les replacés, eux je ne sais absolument pas ce qu'ils font, ils sont pas bien placés non plus apparemment, par contre ils ont pas compris ce que je voulais faire, en fait je ne regarde pas depuis, depuis tout à l'heure je ne regarde pas ce qui se passe, je ne regarde absolument pas ce qui se passe, alors ici il y a du combat, ah ils en sont venus au corps à corps, bon apparemment j'ai repris le dessus, oula, en fait je crois que j'ai pris mon allié pour rien, mais c'est vrai en plus, j'ai l'impression d'avoir pris mon allié pour rien, pourtant j'ai quand même mis mon ennemi en expert, je me suis laissé, je trouve ça assez bizarre, oula, cette unité prend plus ou moins cher, ouais, ils font face, ouais, à de la rifle infantry, ici on va en venir sûrement corps à corps, ah non, ouais non, cette situation est plus ou moins particulière, s'ils ne font pas de charge, ouais, ils sont bloqués là en fait, ils ne peuvent rien faire, ah si, ils ouvrent le feu, ils interviennent quand même, mais bon, ils perdent beaucoup d'hommes pour rien, je vais, hop, la finir, ah, j'ai pas eu besoin, ça va, hop, on va essayer de monter, je crois qu'il n'a pas compris, hop, toi tu vas là, toi tu viens au dessus, il n'a pas compris, cette espèce de con, voilà, oula, ouf, comment exploser une charge, comment foutre en l'air une charge, c'est exactement ça, tout le flanc gauche de la charge austro-hongroise, a été pulvérisé, bon, c'est de la rifle infanterie, contre des alpini, non, ça m'étonnerait, mon artillerie fait beaucoup de dégâts, je suis assez choqué, vous allez me dire que cette situation est très facile à gérer, je le sais, mais c'est aussi pour rester dans le contexte historique, parce que cette bataille a été plutôt remportée au la main par l'Italie, les austro-hongrois ont pris de base ce mont Artigara, et après l'avoir pris, l'artillerie fait vraiment énormément de dégâts, j'aimerais pas être à la place des hommes, oula, et donc les austro-hongrois ont ramené des renforts pour faire face aux offensives italiennes, mais ils n'en avaient vraiment pas assez, et les Italiens ont totalement envahi et submergé cette partie du mont Artigara, donc c'est pour rester un maximum historique, c'est vraiment pour ça, mais je sais que c'est facile une bataille comme ça, j'ai essayé quand même de compliquer la chose le plus possible, parce que je l'ai mis en expert, mais je vois que ça n'a pas trop effet, mais quand même l'artillerie ennemie, il n'y a pas que la mienne, l'artillerie ennemie fait beaucoup de dégâts, il y a cette unité là, et celle là, elle a pris cher, vous voyez par exemple au cratère d'Ogui, l'artillerie que ce soit laquelle, fait des gros dégâts des deux côtés, donc voilà, là vous voyez je comprends un peu les hauteurs, j'ai pris les hauteurs de certaines positions, ça fait que je remporte plutôt bien certains combats, vous voyez quand même, toutes ces unités là sont très bien détruites, ils ont encore beaucoup d'unités là-bas, ah oui, ils ont encore pas mal d'unités, ça va être difficile, ils ont encore une là, bon j'en ai deux qui arrivent sur le flanc, je vais essayer de détruire l'artillerie ennemie, ils sont beaucoup plus que moi, ici c'est pareil, je pense que ces unités là vont plus durer très longtemps, c'est parce que j'ai un moral de fou, parce que je viens de tuer pas mal d'unités ennemies, et qu'ils ont repoussé pas mal d'unités, mais j'ai pu durer très longtemps, nous allons y arriver, nous allons y arriver, le principal c'est que je contrôle cette partie là, parce que pour moi c'est le point le plus dur, si les forces austro-ongroises avaient pris ce point là de la map, je ne pense pas que j'aurais pu reprendre, parce que déjà pour y monter, vous avez vu ils ont pris tous le même chemin, donc quand une unité tire sur un seul et même chemin, vous verrez le dégâts que ça fait, c'est incroyable, ici par contre je ne sais pas ce qu'ils font, oh non, pourquoi ils vont par là, ah ils s'arrêtent, il serait peut-être temps de me tirer dessus donc, bon, ici je les ai repoussés, ah ils ont compris, ah mon artillerie est en train de massacrer ce flanc, je pense pas avoir un bon tir dessus, si ça va, allez je vais charger, je vais charger que ces deux unités, je vais essayer de les repousser, ça m'étonnerait, mais du temps quand même, le temps de réaction est assez énorme, où là je sens qu'ils vont se remettre, ah, j'arrive vers des gros tirs de là-bas, ah bah voilà, c'est ce que j'attendais plus, ces deux unités là je pense que je vais les perdre, tu, il fout des sacrés coups de crosse quand même, c'est pas possible, je peux pas remporter un combat de mêlée de cette ampleur, même en étant sous le feu de mes alliés, c'est pas possible, bon, j'ai celui là, je vais l'arrêter, comme ça si je perds ce combat, ce qui est fort probable, pourquoi ils sont partis dedans, ils sont cons, ah, les austro-hongrois reprennent la main de ce côté, ici par contre ça va être cool, ici c'est Chola Kequette, pardonnez-moi cette expression, par contre là mon artillerie fait pas mal des gars, ils sont vachement beaux les canons, les canons sont très très bien refaits je trouve dans ce mode, là on a une nouvelle offensive austro-hongroise, quand même ils sont venus en nombre, mon artillerie, et, oula, il a tiré juste là je crois, bon bah il a fait plus de dégâts liés, qu'ennemi, un petit peu stupide, cette unité a été détruite, oula, l'artillerie ferait mieux de tirer ici, je vais faire tirer, on a retiré juste là, ça va être à total carnage, il y a le général ennemi je crois qu'il y est, j'ai réussi à les repousser pour vous dire, là ils ont vraiment de mort à la zéro, bon il ne me reste plus rien par contre, vous voyez il me reste un soldat ici, ils ont fait quand même pas mal de dégâts, même si la bataille était remportée plutôt au la main, croyez moi, ils ont fait quand même pas mal de dégâts, les austro-hongrois, c'est assez énorme, oula, une petite baisse dps, ah, j'ai l'impression de perdre le combat, ah oui, je le perd très très bien ici, ça serait bien que mon artillerie là, fasse quelques coups à ce qu'il va, ici je crois, je suis repoussé, il y a une unité sur le flanc, donc ouais, c'est un petit peu normal, par contre là ils sont en train d'ouvrir le flé sur leurs propres alliés, ils sont légèrement stupides, ça va, apparemment mon artillerie ne tire plus dans le sol, c'est une très bonne chose, j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien, parce qu'elle a l'air de tirer juste là, ici j'ai l'air de toujours tenir le coup, avec 5 soldats, c'est très bien, bon, ma chair à canon va venir ici, on va rire, ici sont plus que 2, c'est drôle parce qu'il y a encore quelques unités qui tiennent debout, alors qu'ils ne sont que vraiment un strict minimum, ici c'est bon, c'est fini, j'ai perdu ces 2 unités, regardez celui-là, il est tout seul, pauvre petit martyr, je vais les suivre, ça va être drôle, je suis à sa place, ça c'est drôle, il vit encore, il vit encore, il va tenir, c'est bien parce qu'on entend le bruit d'une charge, d'au moins d'une centaine de guerriers, et pourtant, et pourtant, il est mort tout seul, ici sont plus que 7, en fait franchement, j'aurais pu faire cette bataille sans mon allié, parce que ce qu'on n'a rien foutu, mais bon, c'est pas plus mal en fait, j'ai pris un allié pour rien, en fait j'ai pris un allié, on va dire, juste histoire de faire, le contexte historique, pour montrer que les italiens étaient beaucoup plus nombreux, c'est juste pour ça, sinon autrement ils n'ont servi à rien, oula, ça sent la groche, ah non, j'ai senti la salve arriver, mais non, ah, si je peux avoir un tir sur le général là, les 5 derniers soldats, frères d'armes, en parlant des frères d'armes, il me semble, il y a, Band of Brothers, l'enfer du pacifique, qui se, qui se diffuse sur la 6, le jeudi maintenant, il me semble, donc si ça intéresse des gens, moi personnellement ça m'intéresse beaucoup, mais je l'ai su qu'il y a un, qu'il y a très peu de temps, ça fait qu'il y a, j'ai raté je crois les 6 premiers épisodes, donc ça a un petit peu rien, mais je les avais vu ces 6 premiers épisodes, j'avais juste pas vu les 2 derniers, il me semble, je n'avais pas pu être là ce jour là, donc apparemment, un dur combat, si je gagne ce combat, ça a abusé, on n'est plus que 2, ouais, on n'est plus que 2, 2 contre 3, ce combat est tout à fait épique, ah, au hasard, ah le malheureux, bon, quand ils veulent, là, ça fait du dégât ici, une nouvelle offensive austro-hongroise, bon, bien sûr, j'ai de quoi faire, j'ai de la défense, il ne faut pas le croire, il me reste, on va dire, ma chair à canon, vous croyez, c'est dingue ça, non, il peut pas gagner, il peut pas gagner, il se voit aussi, non, j'ai tué le général demi, je sais pas comment j'ai fait, je crois qu'il a dû prendre un bon petit coup de canon, j'ai gagné le combat, c'est totalement abusé, soit un gros coup de chance, ou c'est abusé, vas-y, je vais dans leur dos, je vais faire une charge frénétique tout seul, comme un martyr, on voit qu'ils sont fatigués quand même, oula, le malheureux, à la dernière seconde, il se prend une balle, il a pas eu le temps de faire long feu, lui c'est pareil, il est tout seul dans son petit peloton, il parle de quelle unité, ah ça doit être celle là, je vais charger, et bien, sacrée bataille, ici mon artillerie a l'air de viser plutôt ce flanc là, oula, on a vu un boulet passer, ouais mon artillerie en fait est vraiment tout prête, donc ouais, j'ai atterré de détruire de bêtes, 30 déroutes cette unité, avant qu'ils atteignent, bah tout simplement avant qu'ils atteignent une artillerie, voilà mon allié, il a fait un sacré travail, je suis fier de lui, bien sûr, c'est une boutade, bon on va regarder cette unité se faire détruire, avant de nous quitter, parce qu'il ne reste plus que l'artillerie, ennemi, vous voyez quand même j'ai perdu, plutôt pas mal d'hommes, il y en a ils ont pris cher, il y en a ils ont été éjectés, à quelques dizaines de meubles, mais ils vivent encore, ils se sont vraiment pris entre deux feuilles, des boulets qui fait des obus, qui explosent devant d'autres derrière, ils sont vraiment pris en étau, par les coups de canon, c'est incroyable, ils ont changé de cible automatiquement, c'est bien, hop là il faut ouvrir le feu, bon il y a le canon qui protège certains des tirs, il n'y a pas grand chose en fait, nous avons remporté cette bataille, bien celui-ci est très très bien, donc je sais que ça a été remporté, oh la main, c'était contre l'ordinateur, ce n'était pas une grande bataille non plus, je le sais très bien, je m'attends à certaines critiques, mais bon voilà, on m'a demandé de faire, une bataille historique, sur The Great War, donc j'en ai fait une, donc j'ai respecté un peu l'historique, les Italiens avaient plus de canons, ils avaient plus de force au niveau de l'infanterie, donc voilà, 300 000 hommes, avec 100 000 en face, j'ai plus ou moins respecté cette règle, bien sûr, je ne peux pas aller à une échelle pareille, 300 000 hommes, c'est un peu impossible, donc voilà, donc merci bien d'avoir regardé cette vidéo, je m'excuse aussi, pour mon absence, et puis sur Rome 2 aussi, donc du coup, je ne peux rien faire pour l'instant, franchement, ils mettent des patchs, des patchs, des patchs, mais mes modeurs, les modeurs auxquels, ils ont fait, les modes que je possède, ne se bougent pas beaucoup, donc du coup, ça prend très beaucoup de temps, avant qu'il le mette à jour, et puis bah, en prenant du temps, il y a un nouveau patch qui arrive, donc rebelote, donc bah du coup, pour l'instant, je ne peux rien faire, ma sauvegarde est bien enregistrée, allez, conservez, vous inquiétez pas, mais je ne peux pas y toucher, donc du coup, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, donc c'est pour ça que vous avez aussi proposé cette petite vidéo, j'y ai réfléchi, et sur quoi je pouvais le faire, et je me suis rappelé que, deux, trois personnes m'ont demandé, certaines batailles historiques, sur The Great War, plus ou moins originales, en variant les factions, donc là, en l'opinion, j'ai pris l'Italie, qui n'est pas une faction qu'on voit beaucoup, donc voilà, contrairement aux Austro-Hongrois, aux Allemands et tout, c'est des factions, on va dire, Axe, qu'on voit le plus, donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre les Austro-Hongrois, et donc voilà, ça m'aurait vraiment compliqué la tâche de me battre contre deux armées, de toute façon, ça n'aurait pas été historique, parce que les Austro-Hongrois ont perdu cette bataille, donc si, c'est pour vous, prendre une faction, puis perdre en vidéo, même si c'est historique, ça ne le fait pas, donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu à la vidéo, vous abonner à la chaîne, on est déjà à 185 sur la chaîne, ça fait bien plaisir, je fais une petite dédicace à Pilo, etc., pour notre campagne, je trouve que le premier épisode a plutôt bien marché, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description, et si vous voulez sa version de ce premier épisode en vidéo, sur sa chaîne, je vous mettrai ce lien là aussi, donc il n'y a pas de soucis, je le sais qu'on prend du temps avec Pilo, mais Pilo et moi, on a du mal à être disponible en même temps, donc du coup, on prend du retard, je sais qu'on était censé normalement enregistrer une fois par semaine, souvent normalement une fois tous les lundis, je le sais, mais bon voilà, donc voilà, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !